Salut mes petits loups, c'est Frawolf, bienvenue dans un nouvel épisode de Planète Zoho, le Kuna Park et nous venons de quitter la zone australienne qui est là juste sous nos yeux et nous allons partir vers là, alors ça c'était le pont pour relier et pour arriver à la zone australienne, nous quittons nos célèbres kangourous, nous traversons ce magnifique pont et nous arrivons ici, voilà une zone africaine et là c'est la partie savane africaine parce qu'il y aura aussi une autre partie Afrique équatoriale, je vous en parle dans un instant. Le but aujourd'hui c'est de vous montrer les premiers travaux, le premier boulot que j'ai pu faire sur cette zone, de vous présenter sommairement cette zone avant le prochain épisode où nous mettrons nos premiers animaux de la savane africaine. Allez, c'est parti pour la découverte les amis ! Alors voici sous vos yeux le Kuna Park ! Alors rappelez-vous bien l'entrée du zoo, elle est ici, voyez en bas plutôt vers la gauche, notre entrée est là, et la partie que j'avais nommée entrée, par défaut, se situe ici, donc voilà. Pourquoi est-ce que j'avais nommé cette partie entrée ? Parce que comme dans une maison, elle permet de desservir la zone équatoriale africaine qui est la zone qui nous restera à faire, on finira par cette zone là. Elle permettait aussi de desservir ici la partie Afrique du Nord, qui est sur ce côté en bas à droite, et à partir de là on avait accès à l'Australie que vous voyez ici dessinée, et bien entendu soit par le côté Afrique équatoriale, soit par le côté de l'Australie, on arrive ensuite à la partie savane africaine, qui est la plus grosse partie, celle que vous voyez ici sous vos yeux émerveillée. Nous étions tout à l'heure juste là, voilà, on a traversé le pont qui relie l'Afrique à l'Australie, vous savez qu'il y a un magnifique pont qui a été construit, et qui nous permet d'avoir ce visuel sur ce magnifique très très grand chantier, j'allais dire qui nous attend, il est fait en partie tel que vous le voyez. Alors vu d'ici comme ça, on peut penser que tout est fini, que nenni ! Si vous regardez bien le tracé des routes, il n'y a quasiment rien de fait, je l'ai pour l'instant juste relié à l'Australie ici, et j'ai fait un premier essai de route par là, surtout pour relier les gares, je vais vous parler de ça dans un instant. Juste avant, je vous précisais qu'il y avait deux parties africaines, cette partie là, ça sera l'Afrique équatoriale, c'est là où nous aurons les ondes humides, les grands singes, les forêts. Donc ça sera ici. Et donc, aujourd'hui je vais vous présenter la partie pleine africaine. Alors qu'est-ce qu'on aura comme zzzzzz animaux dans cette partie pleine africaine ? Nous aurons des hypotragues noires, des hyènes, des lions, des rhinos blancs, des autruches, des buffles, des gazelles de Thompson, des girafes, des gnous, des guépards, des hippopotames, des mandrilles, des phacochères, des sprintbox, des zèbres, des éléphants et des fra-wolf. Le fra-wolf, il sera omniprésent partout. Voilà, donc j'espère que cette liste d'animaux vous plaira. Voilà, petite différence peut-être par rapport aux autres zones que j'ai pu faire ici, même si parfois il me semble qu'il y avait un ou deux enclos où il y a eu plusieurs espèces. Dans cette partie-là, on aura des grands ensembles avec, j'allais dire, 4, 5, peut-être 6 espèces mélangées. J'espère que ça se passera bien. Je vais tester ça, je ne l'ai jamais fait. Et donc nous aurons plusieurs enclos un petit peu similaires avec à peu près les mêmes espèces de la savane. C'est un choix délibéré de ma part. Je ne voulais pas qu'il y ait uniquement un enclos, une espèce. Donc je préférais avoir plein d'espèces et plein d'enclos parce qu'il y a des environnements géographiques différents. Et donc ça permettra de voir leur comportement différemment peut-être, de les observer différemment. Et dans un autre environnement géographique, ça risque d'être pas mal. Je ne veux pas vous en dire plus, je ne veux pas plus polier. Mais ici, si vous regardez, si vous avez en tête la précédente carte, cette zone-là a été un petit peu changée. J'ai agrandi les temps, j'y ai fait 2 belles îles. Ici, ça nous permettra d'avoir 4 enclos différents. J'avais souhaité ça. Donc ici, vous voyez un petit embarcadère. On aura un circuit touristique avec des bateaux qui feront le tour des îles. qui nous permettront de voir les enclos qu'il y a ici. Mais en même temps, tout ce qui se passe à l'extérieur de cet îlot central. C'est pour ça que je l'ai un petit peu recentré parce qu'on va pouvoir voir pas mal de choses. Je reprends quelques instants ma vue satellitaire. Ne vous attendez pas à voir des animaux aujourd'hui, on ne verra pas. Et puis je vais laisser aussi... Il n'y aura aucune animation dans le zoo. On est en travaux. Je ne peux pas me permettre, je suis obligé de laisser sur pause. Sinon, comme je ne m'occupe absolument pas des animaux, je ne voudrais pas avoir des morts, des malades, etc. Alors, ma petite vue satellitaire, pourquoi ? C'est très simple. Ça nous permet de regarder un petit peu les différentes zones au niveau des monorails. Donc la gare centrale est ici. Voilà, la gare de l'entrée. La ligne part par là. Elle passe sous l'eau. Et on arrive ici après dans une nouvelle gare que j'ai créée. La gare Namibia. Voilà. Et donc on a cette première ligne qui va jusqu'à cette gare. Qui revient ici à la gare australienne. Qui ensuite va à la gare d'Afrique du Nord. Et qui revient ici. Donc on a un premier circuit qui est là. Et ensuite, j'ai créé un second circuit avec une gare principale ici. Qui va relier ici une seconde gare. Et qui va faire le tour pour relier la troisième gare qui est là. Et ça repart par là. Donc ici, on a des gares un petit peu en triangle. Ce n'est pas le triangle des Bermudes. Mais c'est un joli triangle quand même. On a ces trois gares, ce réseau de trois gares là. Qui permet d'encercler, on va dire, la zone africaine. Et avec un circuit totalement indépendant. Donc un circuit pour l'Afrique. Un circuit, on va dire, là, pour le reste du monde, entre guillemets. Et ces deux gares, juste à côté. Voilà. Les personnes n'auront qu'à faire ce tout petit trajet. Pour aller d'une gare à l'autre. Pour changer de circuit. Voilà. Le parc. Le Kuna Park est immense. Et donc, je ne pouvais pas me permettre d'avoir qu'un seul train qui, par exemple, allait faire tout le tour du parc. Parce que sinon, les gens mettent deux ans à passer d'un endroit à l'autre. Et ça entraîne beaucoup de mécontentement. Déjà, là, ça ne va pas être forcément facile à gérer. Je ferai une troisième zone de train ici. Voilà. J'ai voulu créer cet échange là. J'espère que ce sera pas mal. Que ça va fonctionner. Nous verrons bien. Je teste beaucoup de choses dans ce parc. Donc, tout à l'heure, avant de vous quitter, en musique, on fera un rapide survol. Des différents enclos. Je veux quand même vous en donner un petit aperçu. Voilà. Vous voyez que quand on arrivera ici, on aura un premier enclos là. Alors, ils ont l'air terminés, mais ils ne sont pas du tout. Certains même, je vais les modifier énormément. Un joli enclos ici. Celui-là, il est quasiment inondé. Donc, il va falloir que je fasse des modifs. Parce que ça ne va pas du tout. Voilà. Il y a des grands enclos. Il y en a des plus petits, comme vous voyez ici. Là, c'est des jolis post-it violets qui me permettent, le temps du travail, de délimiter mes zones. Parce que quand je suis en vue satellitaire pour faire mes plans, il faut que je sache un peu, comment dirais-je, le nombre de kilomètres carrés dont je dispose pour pouvoir faire mes implantations. Et donc, c'est un repère visuel. Ici, je ne sais pas du tout si ça va fonctionner. Alors, ce n'est pas fini parce que là, je vais agrandir l'enclos. Je vais essayer de faire, c'est un espèce de grand rift avec une traversée. Alors, ça sera des gnous ou des buffles. Sûrement des gnous, je ne sais pas, on verra. Le but du jeu, c'est d'essayer de leur faire traverser ça. Voilà, qu'un petit barrage. Et avec, effectivement, la rivière qui va rejoindre ici, l'étang qui va rejoindre encore les plus grands fleuves là-bas au fond. Vous voyez, rien que d'ici, il y a un même vide, c'est joli déjà. Voilà, on aura donc différents enclos. Je vous laisse regarder. Voilà, il y en aura vraiment des pas mal, des assez grands. Il y a encore des petites îles ici. Donc ça, je vous ai montré tout à l'heure. On aura des trucs un petit peu souterrains. On aura des trucs... Oh, c'est bizarre, ça me rappelle quelque chose, ça. Ça me rappelle un dessin animé, je ne saurais dire lequel. Voilà, on a différentes formes géométriques. On a des jolies cascades. Oh, c'est mignon comme tout. Je ne sais pas qui c'est qui a choisi tout ça, mais c'est pas mal. Bref, donc vous verrez, il y aura de quoi faire dans cet environnement. Je fais juste ça, histoire d'essayer de tenter de vous donner l'eau à la bouche. Et ici, on aura une partie de safari en 4x4. Voilà, on fera le tour de cet enclos en 4x4. Ce qui fait qu'au chapitre des festivités, on aura un tour ici en bateau, un tour ici en 4x4. Plus le train qui fait le tour ici. Voilà, on aura de quoi faire. On n'est pas obligé de marcher à pied. Et c'est mieux parce que cette partie savane africaine est tout simplement immense. Voilà, pour vous donner un peu les premières informations sur cette partie savane africaine du Kuna Park. J'espère que ça vous plaira. J'y ai passé, vous vous en doutez, énormément de temps juste pour créer ça. Et pour l'instant, je peux vous certifier qu'il n'y a rien de fait. En gros, le plus gros du boulot est fait, bien sûr. Mais il n'y a pas de route, il n'y a pas de commerce. Il n'y a pas de banc, il n'y a pas de chaise. Il n'y a pas de poubelle. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas de zone. Ah tiens, si, juste avant de se quitter, on va la créer, tiens la zone. On va rajouter une nouvelle zone de travail. Ça, c'est super important. On va le faire ensemble. Alors, zone de travail, créer une nouvelle zone. Ça, c'est super important, les amis. Alors, zone de travail 4. Alors, attends, on va la modifier. On va appeler ça comment ? Alors, on va l'appeler savane africaine. En plus, j'adore le savane. Ça tombe bien. Hop là ! Zone de travail savane africaine. C'est parfait. Modifier la zone de travail. Et donc là, maintenant, on va essayer, alors, sans faire de bêtises, d'y intégrer ça. Elle est tellement grande, je ne suis pas sûr d'avoir pu... Oui, je n'ai pas tout pris. Là, l'enclos est bien délimité. Voilà, on va y mettre ça aussi. Voilà. Là, je pense que j'ai à peu près tout pour l'instant. Et après, à chaque fois qu'on y mettra un générateur, etc., il faudra les rajouter. Ok, donc vous voyez déjà la zone de travail savane africaine. Bon, il n'y a pas de personnel, bien entendu. Et on a 15 habitats. Donc, vous voyez l'entrée plus l'Afrique du... Pardon, l'Australie et l'Afrique du Nord, les deux ensemble, il y avait 15 habitats aussi. Et 3, 18 si on compte l'entrée. Et là, on en a déjà 15. Mais le nombre de bâtiments est aussi énorme. Et il y a déjà quelques salles du personnel. Mais bien entendu, on est loin d'avoir tout fait. Il faudra énormément augmenter tout cela. Voilà, j'espère que ce tout petit aperçu vous aura donné envie de voir les prochains épisodes du Kuna Park, les amis. J'espère que ça va vous plaire. Je travaille vraiment à fond, à fond pour ça. Je voulais vous donner quelques nouvelles avant le prochain épisode où nous accueillerons nos premiers animaux. Alors, je pense qu'on commencera de ce côté-là du parc. Rien n'est moins sûr, mais voilà, je pense que dans mon plan de travail, on démarra par là et ensuite on fera la partie centrale. Et on terminera par cette partie-là. Ce qui est logique, puisqu'on va aller de droite à gauche pour ensuite, une fois qu'on sera arrivé ici, enquiller direct sur la partie tropicale. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros, un énorme pouce bleu. Ça me fera tellement plaisir et ça récompense beaucoup de travail. Je le précise, ce n'est pas pour me faire plaindre, mais franchement les gars, je peux vous dire que je bosse. C'est énormément de boulot. Ceux qui connaissent ce jeu le savent certainement. Donc, merci pour le gros pouce bleu que vous aurez lâché. Et si vous n'êtes pas abonné, profitez-en, abonnez-vous. Comme ça, vous serez avertis des prochaines sorties, des prochains épisodes sur le Kuna Park. Ça ne sera pas mal. Voilà, je vous laisse en musique avec quelques images de ce magnifique parc. Et je vous dis à très très bientôt les amis. Merci encore. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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